Le Tchad et le Maroc sont deux pays francophones dont les relations d'amitié et de coopération datent depuis fort longtemps, à travers notamment l'établissement des relations diplomatiques qui sont en pleine expansion. Pour matérialiser la pérolisation de cette coopération suite-suit, le premier ministre-chef du gouvernement, l'ambassadeur Allamaï Halina, a accordé à son cabinet une audience spéciale à l'ambassadeur marocain, doyen des ambassadeurs résidents au Tchad, son Excellence Abduratif Eroja. Les deux personnalités ont, durant leur entrevue, fait le tour d'horizon des sujets liés au renforcement des relations, du développement, de la formation des cadres et des débouchés économiques et commerciaux entre le Tchad et le Royaume du Maroc. Comme vous le savez, la coopération entre le Maroc et le Tchad est une coopération qui est très solide, très basée sur la diversité et le partenariat gagnant-gagnant. Donc l'objectif, c'est de renforcer cette coopération pour qu'il englobe des nouveaux domaines, notamment la consolidation des échanges commerciaux et la formation des cadres, la formation des jeunes et aussi le renforcement des capacités des jeunes tchadiens dans tous les domaines. Après le diplomate marocain, l'ambassadeur de l'État du Qatar, au Tchad, Talib bin Mohamed Al-Manchas, a été lui aussi reçu par le chef du gouvernement, l'ambassadeur Al-Amai Halina. Il s'agit d'une visite de courtoisie au cours de laquelle le diplomate qatari a félicité le Premier ministre pour sa nomination à la tête du gouvernement. Je suis venu féliciter le Premier ministre Al-Manchas Al-Manchas, au nom du ministre qatari des Affaires étrangères. Nous avons mis à profit ce temps pour échanger sur d'autres sujets liés au renforcement de notre coopération et le développement de nos peuples. Nous avons rassuré le Premier ministre que le Qatar reste disposé à accompagner le Tchad dans le projet de développement. Les personnalités ont discuté du raffermissement des relations bilatérales entre les pays frères et la consolidation de la coopération dans le secteur clé telles que la santé, les infrastructures et l'agriculture.